Bonjour à toi chers spectateurs, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit film indépendant américain mais qui a tout de même un gros casting, une grosse scénariste et un gros mettant en scène mais qui est un dingue london quand même Ricky and the Flash de Jonathan Demme L'histoire c'est celle de Linda Brummel alias Ricky qui a un groupe de rock qui s'appelle Ricky and the Flash et qui en fait va recevoir du jour au lendemain un coup fil de son ex-mari qui va lui sortir que sa fille s'est fait lourder par son mari qui est en train de demander le divorce et qui est en train de devenir un gros sac et donc il lui dit rentre à la maison et viens secourir ta fille parce qu'elle est en train de devenir une vraie loque et c'est pitoyable Pour en parler avec moi Capucine est de retour après plusieurs mois d'absence Oui, vous avez manqué je suis sûre La dernière fois que tu étais là c'était pour Tomorrowland ce qui me remonte quand même à très très loin à fin mai Donc Ricky and the Flash quasiment futur gros concurrent des prochains Oscars vu la gueule du film très sérieusement vu la gueule du metteur en scène, vu la gueule de la scénariste et vu la gueule de l'actrice évidemment un petit film qui n'était pas forcément très attendu à part pour les gros fans de Meryl Streep et ceux de Jonathan Demme qui attendait le film après avoir vu les premières images de Meryl Streep déguisée en fan de rock et en chanteuse de rock'n'roll enfin ça a quand même quelque chose de surprenant Elle déboîte ! C'est quelque chose de surprenant Toi dans sa globalité Capucine, qu'as-tu pensé de Ricky and the Flash ? Alors moi j'ai accroché du début à la fin C'est un film, alors je l'attendais vu que je suis une grosse femme de Meryl Streep mais franchement je ne sais pas, on ne s'ennuie pas il y a toujours un petit truc qui vient remonter le tout non franchement ça déboîte ça déboîte ! Non c'est vrai que c'est un film qui est très surprenant en fait parce qu'on va dire que malheureusement il y a une espèce d'étiquette film indé facile avec en plus Meryl Streep en telle d'affiches qui ne marche pas vraiment ça ne met pas beaucoup en avant le metteur en scène qui est tout de même un metteur en scène qui est très connu c'est le réalisateur de Philadelphia, du Silence des Agneaux dernièrement de Rachel Sebarry avec Anna Taoué enfin voilà c'est pas n'importe quel réalisateur, Jonathan Demme et pour le coup il n'était pas attendu parce que ce n'était pas mis en avant la seule chose qui donnait envie au film et à tout le monde c'était Meryl Streep déguisé en rockstar pour le coup c'est un excellent film je trouve vraiment un très très beau film j'accroche énormément à la filmo de Jonathan Demme et je trouve que ce film là est particulièrement équilibré particulièrement dynamique, particulièrement intelligent qui a une grande finesse d'écriture qui se ressent du début à la fin qui a une grande finesse de mise en scène qui se ressent du début à la fin qui a un énorme amour de ses personnages et de l'humain en général enfin oui c'est un film, on ressort, on a la pêche tu t'es un peu foutu de moi mais quand je suis sorti je me suis mis à sautiller et à dire j'adore les films de Jonathan Demme, il donne la pêche j'étais content mais même tout le long du film on a la pêche à partir du moment où de toute façon on voit Meryl Streep en train de faire sa première chanson sur scène on s'est dit ah ça fait du bien ça dégage beaucoup de choses et c'est un film qui donne la pêche oui c'est un film qui donne la pêche alors je pense qu'il doit beaucoup à sa scénariste Diablo Cody alors dont vous avez forcément entendu parler du nom enfin c'est impossible que vous n'ayez pas entendu parler de Diablo Cody vous avez au moins vu Juno si vous n'avez pas vu un film de Diablo Cody vous avez vu au moins Juno donc Diablo Cody c'est Juno, c'est Jennifer's Body, c'est Young Adult et c'est donc Ricky and the Flash c'est une scénariste qui adore peindre des portraits de femmes et au delà des portraits de femmes, des portraits de jeunes femmes au moins dans leur tête au moins dans leur tête c'est toujours ça qui est rigolo c'est à dire que Juno ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va tomber enceinte et qui va devoir devenir une femme et prend conscience de cela Jennifer's Body c'est l'histoire d'une lycéenne qui va devoir se calmer sur ses désirs sexuels en même temps en plus d'être vampire il y a l'idée de l'orgasme ultime qui est en plus abordée au travers du film de manière plus ou moins subtile mais voilà dans Young Adult c'est l'histoire d'une jeune adulte qui doit se remettre en cause après avoir découvert l'image qu'elle se tapait à la fac et donc voilà elle doit apprendre à se remettre en cause et donc Ricky and the Flash c'est l'histoire d'une jeune femme coincée dans le corps d'une quinquagénaire pour éviter de dire sexa parce qu'on avait un petit débat sur est-ce que c'est le portrait d'une sexa ou d'une quinqua on ne sait pas donc on va rester sur quinqua histoire d'être gentille avec Meryl Streep qui doit donc prendre conscience qu'elle n'a pas été très présente en tant que mère et donc que peut-être elle doit laisser ça de côté pour assumer son rôle de mère et devenir une femme plutôt qu'une jeune femme et vivre son rêve avec ses enfants c'est ça et vivre son rêve avec ses enfants c'est beau et donc voilà donc moi je trouve ce scénario très équilibré de la part de Diablo Cody je trouve que c'est un scénario qui est beaucoup plus équilibré que Young Adult qui pour le coup était très perturbant avait une manière de tourner le personnage qui n'était pas forcément très équilibré et très intéressante j'ai eu peur au début du film je t'avoue que j'ai pendant deux secondes revu cette idée là dans le personnage de Meryl Streep et tout d'un coup ça disparaît à partir du moment où elle commence vraiment à avoir un nouveau rapport avec sa fille et là à partir de ce moment là ça disparaît et ça devient beaucoup plus intéressant mais il y a eu quelques scènes où j'ai commencé à me dire oh la 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 oh ça va être chiant oh je vais pas aimer oh je vais pas aimer une personnage féminin oh la la et puis finalement ça passe mais d'ailleurs ce rapport avec sa fille je trouve qu'il se fait très facilement je pensais qu'il se ferait plus à la longueur ça prendrait beaucoup plus de temps et je trouve que finalement elle se relie enfin très naturellement et très facilement c'est vrai enfin je trouve que ça a été très rapide la transition et c'est vrai que ça fait de manière subtile parce qu'on sent que de toute façon le film veut pas entièrement miser sur la partie relation mère-fille on sent que ça veut miser sur beaucoup plus large on sent que ça veut vraiment miser sur le personnage féminin de Meryl Streep et de ce point de vue là c'est très intéressant parce que on passe par plusieurs étapes on reste toujours sur cette idée que c'est vraiment l'évolution d'une rêveuse qui va devenir mère en fait qui va vraiment prendre conscience de son rôle de mère et que c'est pas uniquement l'histoire d'une rêveuse qui va devoir relier avec sa fille et point c'est intéressant parce que vraiment tout le portrait tourne autour des trois enfants qu'elle a c'est à dire qu'au début ce qui va lui permettre de renne avec sa famille c'est sa fille qui perd pied dans le monde et ensuite on sent rapidement que ce qu'elle doit prendre conscience c'est qu'elle a vraiment manqué toute une page de la vie de ses enfants et ça c'est très très bien tourné de la part de Diablo Cody qui arrive à faire en sorte de tourner ça pas de manière cliché ou de manière abusive comme ça peut être le cas dans énormément de films de ce genre là mais là c'est tourné de manière subtile et élégante au niveau de l'écriture au niveau de la dramaturgie en plus ce qui est intéressant c'est de brouiller les pistes au niveau du rapport qu'elle entretient avec son ex-mari avec sa nouvelle femme enfin voilà mais du coup il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent par rapport à toutes ces différentes scènes les relations qu'elle a avec son ex-mari avec ses enfants je trouve qu'à chaque fois il y a une émotion différente qui se dégage et c'est vraiment touchant et on s'attache à Meryl Streep aussi oui c'est ça alors que c'est un personnage qui peut être très antipathique pris avec un mauvais pied il y a des moments où on se dit vraiment oh là là je l'aime pas oh là là elle est insupportable elle ne se prend pas conscience de son monde et au final c'est très intéressant parce qu'au début c'est le cas très clairement au début on se dit qu'est-ce que c'est que ce personnage qui est complètement en dehors du monde on la trouve attachante par certains aspects mais on n'aime pas trop la manière dont t'aille tourner et rapidement on se rend compte que ce qui fait qu'elle est attachante c'est tous les personnages qui l'entourent c'est ça c'est le personnage de mère de Greg le pote de son groupe qui est le guitariste qui lui permet de garder pied dans le monde qu'elle appelle régulièrement c'est son ex-mari c'est sa fille c'est son fils c'est plein de personnages comme ça qui sont amenés c'est le barman aussi qui lui permet de garder pied dans le monde enfin ce qui est intéressant c'est que c'est pas uniquement l'histoire d'un personnage qui va devoir évoluer dans le monde c'est l'histoire d'un personnage qui grâce à ses acolytes va réussir à retrouver pied au sein de ce monde et ça c'est très intéressant d'ailleurs avec l'histoire du barman je me suis demandé si elle s'est pas elle a pas eu une sorte d'instinct de maternité avec ce barman là ah bah oui complètement qu'elle s'est rattrapée avec ce barman alors je sais pas si c'est un instinct de maternité ou si c'est le barman qui essaye d'instaurer un instinct de maternité par rapport à la maison on peut se poser la question on peut se poser la question mais c'est vrai que tu as raison parce qu'elle est très proche avec lui très maternelle très maternelle ouais et en plus c'est intéressant de voir qu'elle est maternelle avec un jeune barman qui semble très ouvertement homosexuel et qu'en plus elle a un de ses fils qui est homosexuel non mais c'est vrai qu'on peut voir un espèce de compromis là-dedans c'est à dire qu'elle a pas réussi à bien s'entendre avec son fils qui est homosexuel mais avec ce barman étrangement elle a réussi et c'est peut-être pour montrer qu'elle perd papier quand même avec les aspects de sa famille c'est de ce point de vue c'est très intéressant et je pense qu'on peut voir cet aspect-là dans pas mal de personnages secondaires du film justement pour lui rappeler qu'elle a toujours une part en elle qui lui rappelle ses enfants sa famille c'est ça je ne trouvais pas forcément l'intérêt dans la chirurgie c'est une rêveuse mais c'est une personne comme les autres il faut qu'elle ait son gagne pain oui mais parce que son rêve ne lui rapporte pas assez et ça reste qu'un rêve oui mais ça c'est pas forcément nécessaire je trouve les scènes sont trop appuyées tu vois par exemple c'est le seul petit défaut que j'aurais vraiment approché au film je trouve les scènes sont trop appuyées pour pas forcément faire ressortir grand chose mais quand on voit après la différence son évolution au travail au début elle est bon voilà j'aime pas trop sourire je suis pas très amicale avec les clients c'est bien dans son travail que dans sa vie de famille qu'avec son copain que tu vois elle est souriante avec les gens ça permet de montrer une sorte d'évolution je pense ouais mais ça tu vois franchement tu viens de le développer toute seule il n'y aurait pas forcément eu besoin du boulot au final ça reste anecdotique il aurait fallu montrer autre chose je trouve le boulot trop appuyé et pas assez intéressant pour être vraiment c'est qu'on montre sa vie quotidienne ouais bon voilà on la voit bien chez elle dans son livre en train de lire ce qui est étrange tu vois pour ton pensée c'est qu'on nous montre un personnage qui est en déj de thunes etc mais elle a un boulot qui est quand même quotidien je n'arrive pas trop à comprendre comment ça peut se passer qu'elle soit vraiment en surendettement et qu'elle ait quand même un boulot régulier parce que son rêve lui demande trop dangereux oui mais ouais non tu vois au final parce qu'on ne nous montre pas un personnage tu vois c'est tout petit détail mais on nous montre un personnage qui est dans le même bar visiblement depuis je ne sais combien de temps donc ça veut dire qu'elle ne paye pas pour être dans le bar on nous montre un groupe avec lequel elle est calée ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de les payer on nous montre qu'elle a un boulot ce qui fait quand même que voilà elle a juste un appartement à payer mais elle trouve le moyen d'être en surendettement alors qu'elle ne bouge pas qu'elle ne paye personne et qu'elle ne fait rien de nouveau les filles qui ont besoin d'accessoires oui mais quand même tu dois reconnaître que c'est assez étrange d'amener le boulot et de nous montrer un personnage que je suis en surendettement quitte à faire ça j'aurais vraiment aimé qu'on appuie un personnage qui ne vit que de ça et qui ne veut pas avoir de boulot secondaire même pour vivre de son rêve et donc là ça explique qu'elle soit en surendettement et qu'elle peut à peine se payer un billet enfin voilà c'est lui le détail au niveau de la mise en scène de Jonathan Deme alors Jonathan Deme enfin moi je trouve c'est un réalisateur extraordinaire qui s'est très très bien filmé les êtres vivants enfin là ça se avec le style de Diablo Cody à l'écriture enfin ça se coupe la merveille je trouve dans le film ça il arrive à dégager une émotion à chaque plan enfin je sais pas j'arrive à vraiment me projeter limite j'ai envie d'être avec eux et c'est vraiment ça c'était fascinant enfin moi j'ai vu beaucoup d'instants où il y a un rapport entre la caméra et les personnages c'est très très bien fait par exemple je te prends une scène au pif c'est la scène d'arrivée du personnage de Ricky chez l'ex-mari et donc chez sa fille Julie la mise en scène est très lisse une bonne partie du temps et dès que la fille entre dans le cadre la caméra se met à la main et commence à avoir des zooms des dézooms etc et avoir des très bonnes idées mises en scène il n'y a que Jonathan Deme pour avoir une idée comme ça alors que n'importe quel autre metteur en scène aurait eu l'idée à la con de mettre cette caméra à l'épaule dès le début et ensuite de trouver des effets de mise en scène ridicules pour faire ça Jonathan Deme il y a simplement besoin de faire comprendre que quand la fille n'est pas là ça peut à peu près aller dans ce monde là et dès que la fille débarque c'est bon on comprend la rupture et on sait qu'elle va devoir évoluer à ce moment là il n'y a que Jonathan Deme pour arriver à faire des trucs comme ça et puis je trouve il a une subtilité où il arrive à apporter de l'humour à des séquences qui n'en auraient pas forcément besoin enfin la séquence du concert à la fin elle est superbe parce qu'il sait filmer le public en plus de savoir filmer les réactions du public sont vraiment géniales et par contre tu vois un petit point que j'ai beaucoup aimé au niveau de la scénographie et qui je pense va étrangement gêner beaucoup de monde c'est l'arrivée de Ricky et de Greg au mariage qui est filmé où on filme les personnages de très près et on voit surtout les réactions des personnes qui passent à côté d'eux mais ça pourrait limite nous rendre nous-mêmes mal allés genre ils n'ont pas leur place alors qu'en fait ils ont leur place ils ont leur place mais c'est ça qui est très intéressant c'est qu'on nous montre des personnages qui devraient supposer être décalés dans ce monde-là et étrangement nous on les a tellement appréciés une bonne partie du film que finalement on trouve qu'ils ont leur place dans ce monde-là ils ont plus leur place que ces pédants qui viennent à ce mariage bio-végétalien très bizarre débile c'est à mourir dans les espèces de graines pour les oiseaux la feuille est plantable la feuille est biodégradable on peut la planter c'est beau ça c'était à mourir il y a des très bonnes idées au niveau de l'humour qui se pointe au milieu du film c'est vendu comme une comédie dramatique c'est plus une comédie qu'un drame et de ce point de vue là c'est très surprenant je trouve c'est très agréable parce que c'était un peu le problème des autres longs-métrages de Diablo Cody mais je pense que c'était dû au metteur en scène qui s'accompagnait avec c'était qu'à chaque fois en fait elle se servait de metteur en scène qui était plus fixé dans le drame que dans la comédie et donc étrangement le drame en sortait plus qu'à la comédie et là Jonathan Dem arrive à faire sortir la comédie et c'est très intelligent de ce point de vue là au niveau du casting non 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 justement on va la garder pour la fin on va la garder pour la fin parce que je sais qu'il va y avoir plein de choses à dire non non au niveau du casting moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est justement les choix des acteurs secondaires comme par exemple Kevin Kline qui est vraiment superbe Mamie Goomer qui est campé le personnage de Julie très surprenant Sébastien Stan que beaucoup de monde connaisse comme l'interprète du Soldat de l'hiver mais qu'il a comme plein d'effis ce qui est très intéressant Rick Springfield qui est très très bon oui ça va très très bon dans le rôle de Greg et donc la grande l'exceptionnelle la surprenante Meryl Streep qui condonce cette recueuse avec beaucoup d'élégance avec beaucoup de subtilité avec beaucoup de retenue moi je dis nomination aux Oscars je ne dis pas Oscar parce que faut quand même arrêter merde c'est bon elle en est à sa 18ème nomination quasiment faut se calmer merde c'est bon Meryl prends ta retraite tu peux là c'est bon t'as assez de statut t'as pas retraite là à mon avis elle va pas tarder parce qu'elle commence à se faire vieillir ça va être compliqué là à mon avis les rôles comme ça elle ne va plus pouvoir les jouer enfin je trouve que c'est une très très grande actrice vas-y je te laisse compléter quand même je vais essayer d'être objective vraiment tu ne vas pas y arriver je suis sûr moi je trouve qu'elle dégage beaucoup d'émotions de charisme dès qu'elle rentre dans un plan on sait qu'elle va en imposer et qu'elle sait ce qu'elle fait moi elle me surprend à chaque fois j'ai trouvé que Rick Springfield arrivait quand même à certains plans à lui voler la vedette je trouvais qu'il dégage un charisme absolument dingue cet acteur il se complète moi je trouve qu'il est vraiment très très bon il y avait des plans où il lui volait la vedette je trouve pas enfin voilà dans tous les cas ça mérissait peut-être très bonne mais je trouvais que Rick Springfield à certains plans arrivait à lui voler la vedette puis en rockeuse elle est tellement quand je dis elle des boîtes donc voilà Rick and the Flash c'est pour ma part une très jolie surprise pour toi c'est ce que j'attendais c'est ce que j'attendais c'est un très joli coup de coeur je trouve que Jonathan Dems c'est un très très grand metteur en scène qui se bonifie avec le temps et qui avec ce film là prouve qu'il sait très très bien réaliser des films et que peu importe le genre auquel il se frotte il arrive toujours très très bien à maîtriser sa caméra voilà vous avez de choses à rajouter ou ça ? non c'est parfait très bien on m'a merci Capucine d'être venu dans cette vidéo merci de Rick and the Flash ce n'est que le début de la rentrée il y aura plein d'autres vidéos comme d'habitude je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus à bientôt